Bonjour à toutes et à tous, voilà, on est lundi, j'espère que le camp s'est très bien passé pour vous, les news redemarrent, on est à peine lundi matin, que, bah, ça y est, Xbox fait déjà des annonces, déjà ce matin à 7h, bon, comme vous le savez, le lundi, je peux pas être présent dès le matin, parce que, bah, oui, j'ai des enfants à mener à l'école, ils sont à plusieurs écoles, et donc, je dois faire le trajet où il y a moi qui conduit, donc, voilà, c'est mon rôle de père, en même temps, c'est normal, donc, on est là, on va parler de tout ça, c'est parti, de toute façon, qu'on en parle avant ou après, le but de la chaîne, c'est d'en parler quand même, même si c'est déjà passé, c'est grave, allez, on y va, je vous mettrai l'heure de ce qui a été dit, et, on y va, puisque, Xbox annonce l'arrivée de plusieurs jeux à l'eau, et une nouvelle ère, pour la licence, Ah, et oui, parce que, vous savez pourquoi, qu'on a cette annonce, parce que, allo, The Master Chief Collection, fêtera ses 10 ans, le 11 novembre de cette année, Ah, est-ce que ceci aurait un rapport avec cela, bonne question, bonne question, je pense que, oui, de fêter l'anniversaire comme il se donne, donc, c'est un jour, euh, important, pour allo, puisque, Xbox a décidé, de communiquer sur plusieurs changements, importants, j'ai bien dit, importants, on apprend ainsi, que le studio, historique, change de nom, que les développeurs, passent, sous, Unreal, Engine 5, ça, ça fait plaisir, mais surtout, que les plusieurs jeux à l'eau sont actuellement en préparation, vous avez bien entendu, oui, plusieurs, 343 Industries devient Halo Studio, et après des blagues de Halo Infinite à sa sortie, le studio souhaite se faire oublier, et prendre un nouveau départ, ce qui est normal, donc, c'est à cette occasion, que Xbox officialise, par la même occasion, une nouvelle ère, pour le studio, et ce, dès 2 ans, après que Bonnie Ross a quitté le studio, et a été remplacé par Pierre Ince, parrainement, on passe à un jeu, des prochains jeux, à nouveau, sous, Unreal Engine 5, franchement, si c'est comme ça, ça risque d'être, méga beau, on conduit le moteur, on a déjà vu de quoi il est capable, et si c'est ça, ça va être, un truc méga beau, le studio dit avoir modifié sa culture, son flux de travail, et l'organisation de ses équipes, pour accompagner cette nouvelle approche, le studio 343 Industries change de nom, et devient Halo Studio, pour Pierre Ince, directeur du studio, il s'agit plutôt d'un nouveau chapitre, plutôt que d'un point de rupture, je cite ce qu'il dit, si l'on décompose vraiment Halo, il y a deux chapitres très distincts, chapitre 1, Bungie, chapitre 2, 343, Industries, aujourd'hui, je pense que nous avons un public, qui en veut plus, nous n'allons donc, pas seulement, on veut essayer d'améliorer, l'efficacité du développement, mais aussi changer la recette, de la création des jeux Halo, nous atteignons, donc, un nouveau chapitre, aujourd'hui, on n'en apprendra pas beaucoup plus, sur les changements internés, des processus, mais les annonces du jour, à recruter des développeurs, pour développer les prochains jeux Halo, bonne nouvelle, la prochaine étape, consistant à parler, des jeux, eux-mêmes, et qui dit prochaine étape, dit, pourquoi pas, à la date du 11ème anniversaire, moi j'aurai un gros doute là-dessus, comme par hasard, la date d'anniversaire, se rapproche, et comme par hasard, on a cette annonce aujourd'hui, à quasi, un mois d'intervalle, on verra plus tard, on en reparlera, en plus d'avoir partagé, sa nouvelle philosophie, et d'avoir diffusé, des images du projet, Fundoi Halo Studio, a aussi confirmé, le développement de plusieurs jeux Halo, en simultané, cela est possible, grâce au passage, sous Unreal Engine 5, puisque la société, est désormais, en mesure de concentrer, sur plusieurs jeux, plutôt que le développement, d'un moteur, maison, on peut légitimement, penser, que le studio, oeuvre, sera un nouvel opus principal, mais il est nécessaire, de le rappeler, qu'il y a quelques mois seulement, des rumeurs, au sujet, d'un remake, du premier opus, sous Unreal Engine 5, avait fait, sur face, le développement, de salvation, dans le soir, qu'à ses débuts, et marquer, le début, de la franchise Halo, sur PlayStation, reste, à savoir, si dans les années, à venir, Halo Studio, confirmera, un tel projet, Ben oui, rappelez-vous, Xbox, ce qu'il a dit, ah oui, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire preuve, de beaucoup de patience, avant qu'un prochain jeu, le fasse, parler de lui, c'est Pierre Hans, lui-même, qui l'a confirmé, ah donc, peut-être que dans un mois, ça sera peut-être un peu trop tôt, on verra bien, à chaque fois on dit ça, et puis, un mois après, il y a un truc qui pop, quoi. Comme vous pouvez y attendre, l'équipe ne parlera pas exactement de ce qu'en seront ces nouveaux jeux pour le moment, nous sommes au début de ce nouveau chapitre, pas dans les dernières étapes, et il est juste de dire qu'un nouveau jeu Halo n'est pas imminent. En attendant d'en savoir plus, Halo Studio continuera de supporter Halo Infinite et son voteur, Slip Space. En effet, il a été confirmé que le joueur peut s'attendre à plus d'opérations, et des mises à jour de son mode Forge. Toutes ces annonces visent évidemment à rassurer les fans, quant à l'avenir de la franchise, mais aussi à attirer de nouveaux développeurs passionnés, pour créer de nouvelles expériences de la plus haute qualité. Possible. On peut d'ailleurs noter que le studio a seulement posté de nouvelles offres d'emploi pour bâtir l'avenir de la franchise, donc rendez-vous dans plusieurs années pour voir le résultat manette en main. et bien ça, ça fait vachement plaisir. Ça, ça fait vachement plaisir. De 1, le studio passe sous un ordinateur de 5, donc ils refont concrètement toute leur base de données. de 2, de nouveaux joueurs à l'eau sont en préparation. Que demander le peuple ? Que demande le peuple ? C'est ça qu'on veut voir. Un développeur qui revient sur ses propres décisions, ça ne peut être que du bon. Ça ne peut être que du bon. On l'a déjà vu par le passé. Et ça se reverra encore par le présent. Oui les amis, est-ce que, enfin, à l'eau, va redevenir l'étoile effervescence de Xbox ? Eh bien, nous le serons. Dans un avenir très proche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Franchement, dès le lundi matin, je suis très content que ça, que ça attaque dans le dur. Voilà, donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, commentaire, comme d'habitude, etc. Bien entendu. Et, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On est 1723 actuellement. C'est super, franchement, c'est super génial à mon échelle. C'est cool. Je suis content. Je suis content. Voilà. J'aimerais bien, c'est passer le cap des 2000 abonnés d'ici l'année. Mais bon, ça, j'y crois moyen, mais, des fois, à effet de surprise. Mais ça pourrait être chouette. Voilà. On pourrait fêter ensemble, ça, comme il soit d'or. Rappelez-vous, ce qui s'est passé dans le début d'abonnés. Je ne dis rien, je le dis, je le donne juste un petit indice. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, ce qui s'est passé au début d'abonnés. Comme vous le savez, tous les mille abonnés, je vous ai promis un jeu de votre choix à hauteur de 80 euros. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire. N'hésitez pas à aller vous abonner. Bien entendu. Voilà. Allez, je vous laisse. On se retrouve très bientôt, parce que moi, je suis en train de tester un jeu qui va sortir prochainement. et je peux croire que... Allez, je vous laisse avec tous les amis. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada